Bonsoir, le temps était instable ce vendredi avec des pluies parfois copieuses comme ici du côté des Bouches-du-Rhône ce matin. Nous sommes à Cassis, dans le département voisin du Var, il est tombé jusqu'à 45 mm de pluie ailleurs. Et puis on a eu localement des averses qui ont tourné à l'orage comme ici en cette fin de journée dans la région du Havre. Nous sommes précisément à Sainte-Adresse dans le département de la Seine-Maritime. Et l'instabilité sera au programme de notre week-end avec dès ce samedi matin des pluies dans l'ouest du pays, d'autres pour les Pyrénées et pour les Cévennes avec un puissant vent de secteur sud-est. Dans l'après-midi, on va retrouver des pluies entre la Bretagne et la Belgique. A l'avant, attention aux orages qui vont se déclencher de l'Aquitaine en remontant vers la région centre. Ils pourront être forts avec un risque de grêle. On aura également des pluies sur les Cévennes avec un vent de sud-est qui devrait atteindre 90 à 100 km à l'heure. Et attention encore, ces orages en soirée, notamment du Gers en remontant jusqu'à l'Orléanée. Les températures de la matinée confirment leur remontée avec aucune gelée à prévoir. Déjà 10 degrés pour Bordeaux et 13 à Perpignan. Et pour l'après-midi, elles sont plutôt douces, notamment dans le sud et l'est. 20 degrés attendus dans les Landes ou encore à Lyon. 21 pour Strasbourg et pour Grenoble. 23 à Ajaccio. C'est beaucoup plus frais au nord-ouest sous les pluies avec seulement 12 à 13 degrés pour les Bretons et les Normands. Dimanche, la pluie va tomber tout au long de la journée dans le sud du pays, notamment sur le Languedoc, les Cévennes, avec des cumuls conséquents. Un ciel variable pour le nord et pour l'ouest avec quelques averses et un vent soutenu, notamment sur les régions septentrionales. Les températures seront toujours un peu justes pour la saison. Repartons à la baisse, notamment dans l'est, plus que 14 degrés attendus pour Dijon et pour Lyon. On aura quand même 25 dans la région d'Ajaccio. Encore des pluies quasiment pour les mêmes régions lundi entre l'Occitanie et les Vosges. D'ailleurs, les cumuls s'annoncent assez importants. Au nord-ouest, un ciel variable avec un temps sec, de larges éclaircies pour la Corse. Vous aurez encore 25 degrés à Ajaccio. Seulement 14 prévus à Clermont-Ferrand, 15 à Lyon, 18 attendus pour Paris. Mardi, encore cet axe pluvieux qui devrait onduler sur le centre et le sud du pays, avec des cumuls encore notables. Un temps doux au nord-est avec de belles éclaircies et peut-être quelques orages en fin de journée. On devrait retrouver de nouvelles pluies à l'ouest mercredi avec des températures en baisse. Ailleurs, il fera doux, mais encore une instabilité présente avec des averses qui, localement, pourront tourner à l'orage. On va retrouver cette instabilité, notamment pour le nord et l'est jeudi, avec de fréquentes averses, parfois soutenues, quelques coups de tonnerre. Les températures devraient légèrement fléchir et puis des conditions variables pour vendredi, avec un risque d'averse qui reste largement à préciser. On termine dans le département des Hautes-Pyrénées. Ici, nous sommes dans le Val d'Azin avec une vue sur le pic du midi aux premières lueurs de la journée. Un pic du midi encore enneigé à cette saison. Demain, nous serons le samedi 27 avril et nous fêterons la Sainte Zita. Bonne soirée à tous et à demain.